Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier Olivier Benveniste et le comité d'organisation pour m'avoir invité à vous parler du ce qu'on pourrait qualifier de chevauchement entre sclérodermie et myosite. Vous allez voir que ma vision des choses est peut-être un tout petit peu différente en s'accent sur le traitement, mais je ne pouvais pas parler une demi-heure ou même 20 minutes du traitement, donc je vais aborder quand même l'entité pour vous la décrire. J'ai des conflits d'intérêts, comme j'aborderai un tout petit peu les immunoglobulines, j'en ai un double puisque je suis aussi président de la commission de la juste prescription à la PHP. Donc quelques mots juste sur la sclérodermie, qui est une maladie avant tout vasculaire, avec un phénomène de réno quasi constant et deux complications vasculaires graves, l'hypertension pulmonaire un peu moins de 10% des malades et la crise rénale sclérodermique un peu moins de 5% des patients. Des complications fibrosantes quasiment constantes au niveau de la peau, moins de 50% des patients au niveau pulmonaire, mais qui touchent tous les organes. Et une composante immunologique, avec en gros des auto-anticorps qu'on recherche chez nos malades qui sont classiquement pas pathogènes, et d'autres composants du système immunitaire qui pourraient l'être, mais qu'on ne recherche pas en routine, comme les anticorps anti-fibroblastes, et ce n'est pas l'objet de mon topo aujourd'hui. Cette maladie est une maladie hétérogène, avec deux formes principales. Une forme qu'on appelle diffuse, qui remonte au-dessus, où la fibrose de la peau remonte au-dessus des coudes et des genoux. Je vous représente un patient. Et ce patient est un patient douloureux, qui évolue depuis neuf mois au moment où je le vois. C'est un grand gars qui a du mal à se déplier, qui a des myalgies, qui me permettent de vous rappeler la fréquence des signes cliniques. Et quand on prend finalement l'atteinte musculaire, vous voyez qu'elle est fréquente quand on parle des myalgies. Et finalement, on va voir que quand on parle d'histologie authentifiant une inflammation musculaire, c'est beaucoup plus rare, probablement de l'ordre de 5%. Et on a une atteinte de la peau qui est quasi constante. Et puis des éléments cliniques sur la main qui nous aident beaucoup. Bien sûr, le phénomène de rénaux, mais des ulcères digitaux. Je passe sur l'hypertrophie de la cuticule des ongles, des mégacapillaires quelquefois visibles à l'œil nu et des calcinoses. Alors, si on s'intéresse à l'atteinte du muscle squelettique, dans toutes les séries, elle est commune. Les myalgies sont fréquentes. La faiblesse musculaire est signalée dans, allez, jusqu'à 90% des patients, quand on demande systématiquement si le patient ressent une faiblesse musculaire. Mais par contre, lorsqu'on exige des critères plus objectifs, avec un testing, mais aussi avec des anomalies à l'électromyographie, éventuellement une élévation des CPK, et puis finalement des signes plus robustes, on a plus de mal à identifier ça. Et puis ce qu'on sait classiquement, historiquement, c'est que ces malades qui ont une atteinte du muscle strié ont plus souvent une atteinte cardiaque. Alors, si on prend les deux formes classiques de sclérodermie, la forme diffuse en haut, la forme limitée en bas, et vous avez en vert le score de la peau qui pique à peu près à 2-3 ans et qui, dans la sclérodermie, s'améliore ensuite, le patient qui a une forme diffuse et qui évolue depuis 20 ans a quelquefois un aspect de peau fripée en vieillissant, et bien vous voyez que si on regarde l'atteinte musculaire, et bien c'est dans les formes diffuses et au début de l'évolution, classiquement dans les premières années d'évolution, alors que dans la forme limitée, l'atteinte cutanée est modeste, et donc vous voyez en gris les atteintes viscérales qui sont fréquentes dans les formes diffuses, beaucoup plus rares dans les formes limitées, et classiquement, l'atteinte musculaire inflammatoire se voit quasiment exclusivement dans les formes diffuses de sclérodermie. Et si on regarde dans une série qu'on avait publiée avec Brigitte Ranck il y a maintenant quelques années, qui était une série cas contrôle de 40 patients dont la très grande majorité avec une preuve histologique de myopathie inflammatoire de sclérodermie, et bien vous voyez qu'il y a des caractéristiques cliniques particulières des patients atteints de myopathie inflammatoire de sclérodermie par rapport au contrôle, et ces caractéristiques particulières sont d'avoir une atteinte interstitielle pulmonaire responsable d'une capacité vitale forcée inférieure à 75%. Je spécifie que ce n'est pas l'atteinte musculaire qui est à l'origine d'un syndrome restrictif, c'est réellement l'existence d'une atteinte interstitielle, même si l'atteinte musculaire peut y participer. Une atteinte cardiaque donc qui est plus fréquente, et puis une association faible aux anticorps anti-centromères qui ne sont pas les anticorps classiquement associés aux formes diffuses comme vous le savez, et de façon importante ces trois éléments sortaient en analyse multivariée. Alors tout à l'heure Alain Meilleur a abordé la problématique des auto-anticorps, classiquement dans la littérature, les patients sclérodermiques avec une myopathie inflammatoire ont allé jusqu'à une fois sur deux un anti-PMSCL. Et en fait, nous, dans notre expérience, eh bien c'est moins fréquent, et dans la série qu'on avait rapportée avec Brigitte Ranck à deux reprises à quelques années d'intervalle, c'était seulement 10% de nos patients qui avaient un anti-PMSCL lorsqu'ils avaient une myopathie inflammatoire associée à une sclérodermie. Je ne vous mettrai pas de données EMG parce que j'avoue qu'on les pratique très peu, en tout cas chez ces malades-là, ça nous aide assez peu. On pratique volontiers des IRM, et dans la première publication qu'on avait faite avec Brigitte, eh bien l'IRM était rentable, c'était seulement une douzaine de patients, mais on voyait en fait des atteintes musculaires, avec en particulier des lésions inflammatoires, avec une prise de ganolinium, et puis éventuellement des lésions de dégénérescence graisseuse et d'atrophies musculaires. Et là, vous voyez l'infiltration graisseuse, l'inflammation à la partie inférieure, et puis vous voyez cette inflammation visible avec une prise de ganolinium en T1. Puis on a éventuellement, bien sûr, lorsque le malade a été traité, et le plus souvent avec des corticoïdes, une disparition de ces prises de contraste après traitement. Alors, on a beaucoup travaillé avec François-Jérôme Mottier sur ces aspects-là, depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, en fait, François-Jérôme biopsie nos patients, et donc je me suis permis de prendre des diapositives que Jérôme m'a remises, et qui nous permet un petit peu de voir ce qu'on avait rapporté ensemble, et qui pour nous est assez caractéristique. Donc d'abord, on voit qu'il y a des lésions de nécrose fréquentes, des lésions fibrosantes, vous voyez ici des lésions fibrosantes importantes, j'ai un peu de mal à passer la souris, sur le panneau de gauche, avec une inflammation périmédiale, et puis vous avez sur la partie droite, finalement, un marquage MHC de classe 1, qui est clairement augmenté. Et puis, quand on regarde un petit peu les différentes particularités qu'on a, au-delà du fait qu'il y a de la nécrose régénération, finalement, comme dans toutes les myosites, de l'inflammation, on va revenir un peu là-dessus, eh bien, il y a des choses qu'on voit spécifiquement dans la sclérodermie, comme, eh bien, une atteinte interstitielle fibrosante, et puis de la perte capillaire, un épaississement pariétal, des dilatations luminales, et puis des nécroses en plaques, en plage. Donc, vous avez un trichrome de maçon sur la gauche, et puis une image en hématéine et osine à droite, qui vous montre les lésions fibrosantes, que vous voyez. Je pense que ce n'est pas la peine de les montrer plus, vous voyez qu'elles croisent les panneaux. Et puis, vous voyez ici, eh bien, cette microangiopathie, cette microangiopathie qui est visible en hématéine et osine à gauche, mais aussi, vous voyez, à droite, avec un marquage actine au niveau des flèches qui les soulignent. Et cette microangiopathie est soulignée également par le fait qu'il y a, eh bien, une perte capillaire avec un marquage endothélial altéré, et en fait, des dépôts de C5B9, donc un dépôt de complément, comme on le verrait dans une dermatomyosite, mais vous avez vu que tous les autres aspects ne sont pas ceux qu'on a dans une dermatomyosite, donc avec un dépôt de complexes d'attaques membranaires. Alors, ces données ne sont pas les seules disponibles dans la littérature. Un certain nombre d'équipes ont travaillé là-dessus. Et là, c'est donc une équipe néerlandaise qui a rapporté, là aussi, plusieurs articles dans la littérature d'une série de 24 patients biopsiés avec des lésions nécrotiques fréquentes, des infiltrats lymphocytaires dans deux tiers des cas, retrouvant cet immunomarquage MHC de classe 1, des lésions inflammatoires dans 80% des cas. Bref, on est assez proche de ce que l'on observe, même si ses collègues n'ont pas forcément la même vision que nous, puisque si nous avons l'impression que finalement, cette atteinte musculaire est une part de la sclérodermie, une atteinte musculaire inflammatoire de la sclérodermie, Madeleine Vonk et quelques autres auteurs considèrent que c'est un chevauchement, éventuellement, entre une polymyosite et une sclérodermie. Et vous voyez ici, avec le titre de leur papier, et donc à gauche, des patients avec une polymyosite sclérodermie, ce que moi j'appellerais une myopathie inflammatoire associée à la sclérodermie, et à droite, une authentique polymyosite, décrivant finalement la même augmentation de fréquence de la fibrose pulmonaire, de l'atteinte cardiaque, et puis mettant en évidence plus de nécrose et d'inflammation dans les formes sclérodermiques avec myosite que dans les polymyosites. Et j'avoue qu'en discutant à chaque fois et qu'Olivier, comme le terme polymyosite et l'entité a quasiment disparu, ça me gêne de plus en plus d'utiliser ce terme. Je vous rappelle que c'est ça qui avait donné l'appellation des anti-PM SCL. Finalement, si on regarde dans la série qu'on avait rapportée, ce qui éventuellement peut être particulier de ces formes myopathies inflammatoires associées à la sclérodermie, vous voyez que ce qu'on observe ici, c'est que le pronostic est associé finalement à l'inflammation et la nécrose et on va voir que ces patients vont répondre mieux au traitement que les patients qui n'ont pas d'inflammation et pas de nécrose, et en particulier pas d'inflammation. Ce qui est important, c'est que ces malades qui ont un syndrome de chevauchement ou une myopathie inflammatoire de sclérodermie semblent avoir donc ici pour l'équipe de Manlet-Vonck un plus mauvais pronostic. Et puis, il y a des formes qui sont rapportées de myopathies fibrosantes, en particulier dans cette série, un pronostic particulièrement défavorable de myopathies fibrosantes. Alors là, je me permets d'insister sur le fait que autant on biopsie systématiquement des malades qui ont des éléments de myopathie active, autant on a très fréquemment des patients qui ont une forme diffuse évoluée, d'une créatinine basse, des CPK très basses, un capital musculaire très insuffisant. Et finalement, on ne biopsie pas ces patients, mais c'est clair que ce sont des patients qui sont sévères dans l'absolu. Alors finalement, comment est-ce qu'on va approcher la thérapeutique de ces malades ? Alors peut-être pour vous dire que je dirais la trame est là, et ça c'est la diapo que je montre quand j'ai une seule diapo pour montrer le traitement des atteintes articulaires et musculaires. Et en fait, j'ai mis cette diapo parce qu'elle me permet d'insister sur la rééducation fonctionnelle. Aujourd'hui, et je ne vous parlerai pas de rééducation fonctionnelle dans la sclérodermie parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, de spécificité reconnue et identifiée de l'atteinte musculaire dans la sclérodermie. Mais seulement pour vous dire qu'on rééduque nos patients et notre programme de rééducation avec l'aide de nos collègues rééducateurs, avec François Ranoux, autrefois Serge Poiraudot, eh bien, on associe une rééducation fractionnée qu'on ne fait pas d'habitude du tout dans la sclérodermie, qui est plus le propre, finalement, de cette nécrose régénération, propre, finalement, aux atteintes musculaires inflammatoires de façon non spécifique. Et on associe cette rééducation du muscle au programme de rééducation habituel de la sclérodermie. Alors finalement, comment traite-t-on ces myopathies inflammatoires associées à la sclérodermie ou syndrome de chevauchement ayant une atteinte musculaire inflammatoire et une sclérodermie systémique ? Alors, bien sûr, si on regarde la littérature, là, je vous ai mis l'exemple de la série qu'on avait rapportée, c'est que, eh bien, dans la très, très grande majorité des cas, les gens reçoivent des corticoïdes et des corticoïdes, éventuellement, à forte dose. Et on va voir en détail que finalement, les patients qui répondent à cette corticothérapie associées à un traitement immunosuppresseur, ce sont ceux qui ont des lésions inflammatoires musculaires. On associe volontiers un immunosuppresseur et dans les séries de la littérature, ça peut être du cyclophosphamide, d'autant plus que le malade a une atteinte interstitielle pulmonaire fibrosante évolutive, du méthotrexate le plus souvent, mais aussi de la diatoprine, du mécofénolate meufétil, qui est de plus en plus utilisé dans la sclérodermie. Et puis, j'ai mis là quand même les immunoglobulines intraveineuses, même si vous allez voir que je vais mettre des réserves qui sont liées surtout à ma casquette de président de la juste prescription. Alors, la réponse au corticoïde dans notre série, vous voyez, eh bien, elle est clairement le fait, finalement, de l'existence de lésions inflammatoires sur la biopsie. Et donc, c'est cela qui, pour nous, reste crucial aujourd'hui. Et donc, ça va faire qu'on va, nous, j'avoue, avoir une stratégie de biopsie dès que l'on a des critères de forte suspicion d'une atteinte musculaire inflammatoire pour authentifier cette inflammation et prescrire une corticothérapie. On va voir après sur quels critères on peut éventuellement, à la fin, porter ce diagnostic d'atteinte musculaire éventuellement en l'absence de biopsie parce que ce sont les critères qui sont aujourd'hui proposés pour mener des essais thérapeutiques. Et vous voyez en fait que, eh bien, sur 32 patients qui avaient eu donc 1 mg kg de corticothérapie, eh bien, on observait une réponse complète ou partielle chez 75 % d'entre eux et qu'on avait donc, bien sûr, beaucoup plus de réponses quand le patient avait une inflammation sur l'histologie. Et les différents traitements qui avaient été prescrits pour vous donner une idée de leur fréquence, c'était du cyclophosphamide, des immunoglobulines intraveineuses, du méthotrexate ou d'autres immunosuppresseurs. Ce qui est important et que je souhaiterais faire passer comme message aujourd'hui, c'est que ces patients sclérodermiques sont particuliers par le fait que lorsqu'ils ont une forme diffuse, a fortiori, s'ils ont un anticorps anti-RNA polymérase 3, eh bien, ce sont ceux-là qui sont, dans les 4 premières années, sujets au risque de développer une crise rénale sclérodermique. Cette crise rénale sclérodermique, dans l'étude de Marie Hudson, qui est la seule étude prospective, c'est 36% de mortalité à un an. Et donc, c'est réellement une préoccupation quotidienne pour nous. Et donc, c'est ce qui explique, alors vous avez là la littérature, une partie de la littérature avec un risque relatif de 4, un autre ratio de 4, rapporté par Vigène Nastein initialement, et puis dans l'étude qu'on avait menée sur la cohorte française, avec une étude faite par Alfred Marr qui comparait les périodes dans l'année précédent la crise rénale d'exposition ou non aux corticoïdes. Cette haute ratio allait jusqu'à 17 ou 24, suivant qu'on prenait le premier mois ou les trois mois précédents. Et donc, on n'a pas de preuve du rôle direct de la corticothérapie dans l'induction de la crise rénale, mais il se trouve que 60% des patients qui développent une crise rénale ont reçu une corticothérapie à plus de 15 mg par jour dans les trois mois précédents. Et le seuil mis pour, je dirais, le risque est de 15 mg dans l'étude de Virginia Stine. Donc du coup, j'avoue qu'on ne met quasiment jamais de prene-nison au-delà de 15 mg par jour chez nos patients sclérodermiques, quelle que soit la manifestation qu'ils aient autre. La seule exception pour nous, c'est la glomerulonephrite extracapillaire associée au vascularite en cas anti-MPO où là, on sait qu'on ne s'en sortira pas si on ne met pas 1 mg kg. Alors, il y a différentes stratégies qui ont été proposées. Si on regarde les biologiques, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le tocilizumab, moi, je n'ai pas vu qu'il marche et dans la littérature, il y a très, très peu de malades à part des caisseries de porte. La Batacept, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un traitement qui a été proposé chez certains patients ayant une myopathie inflammatoire dans cette série de l'art, ne semble pas marcher. Le rituximab, dans notre expérience et dans la littérature, en tout cas pour l'instant, à l'échelle des publications faites, ne semble pas être la panacée. Donc, je vous parle un tout petit peu des immunoglobulines intraveineuses. Ce sont des IgG humaines normales qui sont commercialisées depuis les années 80, qui ont été identifiées comme efficaces par hasard dans le PTI et puis dans un certain nombre de maladies inflammatoires et auto-immunes. Et juste pour vous dire, et je ne reprendrai pas toute la littérature, c'est qu'il y a de plus en plus d'articles qui font état d'une éventuelle efficacité des immunoglobulines intraveineuses. Et je reprends là la série qu'avait rapportée David Lenay avec Sébastien Sange, une série qui reprend un peu plus d'une quarantaine de patients avec l'idée que ce traitement est bien toléré, peut améliorer l'atteinte musculaire, l'atteinte articulaire, l'atteinte gastro-intestinale et pourrait éventuellement diminuer la corticothérapie. Alors moi, je fais partie de ceux qui s'inquiètent un peu parce que je ne vous ai pas fait de plaque là-dessus, mais vous êtes au courant qu'on est dans une période extrêmement difficile pour l'accès aux immunoglobulines intraveineuses, que notre pays est dans une période de tension, mais comme la planète, et qu'il y a donc aujourd'hui à l'ANSM des recommandations qui sont publiées sur le site de l'ANSM que je n'ai pas mis là pour ne pas être trop long et que la sclérodermie est complètement en dehors. Et là, il faut que des patients qui ont une myopathie inflammatoire, authentique, sévère, puissent avoir accès à ce type de traitement. Donc, je ne suis pas en train de vous dire faites des IGIV aux patients sclérodermiques. Je me demande seulement comment on peut faire pour épargner la prednisone en donner moins de 15 mg chez des patients qui ont des myopathies inflammatoires sévères de sclérodermie. Et juste pour vous dire que finalement, on a repris avec Benjamin Chegne, on l'avait présenté à l'ACR l'année dernière, 52 patients qui ont été biopsiés avec une myopathie inflammatoire de sclérodermie dont 18 ont reçu des immunoglobulines intraveineuses à viser d'épargne cortisonique pour essayer dans une période plus récente de ne pas passer la barre de 15 mg de prednisone. Finalement, la réponse clinique et biologique de ces malades dans les deux groupes qu'ils aient ou non eu des immunoglobulines n'était pas vraiment différente. Quand on regarde leur score de Ronan ou leur atteinte interstitielle pulmonaire évaluée sur la capacité l'vitale forcée ou la DLCO qui sont les éléments les plus sensibles, on ne voit pas de différence importante. Et lorsque l'on regarde les résultats sur la corticothérapie toute durée confondue, on ne voit pas de différence majeure. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à 12 mois, il y a une diminution de la dose de corticoïdes prescrite. Et cette diminution de la dose de corticoïdes prescrite, elle est surtout significative quand on décompte par trimestre au troisième mois. Et on voit qu'à la fin du suivi, je crois que le micro marche par intermittence, on a finalement l'impression que les IGIV permettent une épargne cortisonique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la panacée et on n'est absolument pas dans les clous de la prescription aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'une étude et ça me permet de vous montrer les critères qui ont été proposés il y a maintenant un an pour éventuellement mettre au point un traitement, une stratégie thérapeutique dans les myopathies inflammatoires associées à la sclérodermie. Et donc, l'idée, c'est de prendre des critères d'inclusion assez robustes. Donc, il y a la faiblesse musculaire, des CPK au moins à trois fois la normale, éventuellement une IRM qui atteste d'une atteinte musculaire inflammatoire et si possible, une myopathie active à la biopsie. L'idée est de traiter au moins six mois dans un essai randomisé contrôlé avec finalement des éléments de suivi qui pourraient aller éventuellement jusqu'à la biopsie sans oublier un PRO puisque c'est très important. On voit qu'on s'adresse à quelque chose qui est responsable fréquemment d'une fatiguabilité, d'une faiblesse et donc c'est très important de façon corrélée à cet examen clinique, à un testing, à un taux de CPK et d'ajouter ce qui est important pour le patient. C'est à des échelles fonctionnelles pour voir si cela est efficace. Donc juste pour vous dire que dans l'atteinte musculaire de la sclérodermie, d'abord elle est fréquente. Cette atteinte est fréquente mais le plus souvent peu sévère. Il est important de considérer que nous recommandons la biopsie parce qu'elle permet d'identifier les malades qui ont des lésions inflammatoires et qui vont pouvoir bénéficier d'un traitement. La physiopathologie, je n'ai pas eu le temps de m'attarder là-dessus mais on a vraiment l'impression qu'elle est distincte de celle d'autres myopathies inflammatoires et elle s'accompagne d'une perte capillaire et de lésions fibrosantes à terme. C'est très important de rechercher une cardiomyopathie associée qui va évoluer vers une cardiomyopathie dilatée dont malheureusement à terme décèdent les patients. Et c'est très important de faire de l'épargne cortisonique. On sait tous qu'on ne peut pas traiter une myopathie inflammatoire sans corticoïdes du tout. Mais par contre, nous préconisons de ne pas donner plus de 15 mg et de trouver des moyens au-delà du méthotrexate qui, lorsqu'il ne suffit pas, peuvent éventuellement passer, peut-être ponctuellement, par des immunoglobulines intraveineuses et donc ne pas traiter par une corticothérapie à forte dose ces patients. Voilà, je vous remercie. Je me permets de mentionner la journée annuelle du GFRS qui est le 15 novembre 2018 et le lendemain, la journée sur la sclérodermie de la filière FAI2R. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements